Le lycéen à la politique Gilles Guillot, arrêté alors qu'il rentrait chez lui par des policiers qui prétendaient l'avoir reconnu comme l'un de leurs agresseurs, a été condamné à six mois de prison de Montreux avec sursis. Une assemblée générale et comité de soutien s'est réunie hier au lycée Chaptal et s'est constituée en coordination du mouvement. Ta gueule Alain, c'est bon, ta gueule ! Je t'emmerde. T'es pour la répression ? Ouais, et en particulier celle qui vise les lycéens à la politique. Ils appellent à une manifestation unitaire exigeant sa libération immédiate et inconditionnelle. Non, 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 on n'est pas d'accord, c'est un mot d'ordre insuffisant. Il est innocent, tous les dix ans sont sensibilisés, on veut réussir une très rare mobilisation. C'est l'occasion d'élargir le mouvement. Vous vous faites manipuler. Mais Guillaume, c'est pas le problème, le problème c'est les conditions de détention des prisonniers. Depuis la dissolution des cales, on est totalement isolés. C'est vraiment le moment de créer un mouvement unitaire, dix ans, tout sincère. Que les trois de frites de la ligue emprènent le contrôle, tu parles au nom de qui ? Au nom d'une ligne politique responsable ! Richard Deshaies, militant au Front Libération des Jeunes, a perdu un œil. Non mais c'est bon, arrêtez. Il y a eu 15 blessés, mais putain, il disait le journal ! Les flics ont balancé des grenades à tir tendu partout. Partout, ils n'y étaient. Ils ont eu un blessé au Palais d'Espoir, ils veulent se venger. On appelle la dissolution des brigades spéciales d'intervention. La dissolution ! La dissolution !